Vous regardez M6 Info. La déambulation est laborieuse, la foule parfois chaleureuse, parfois chahuteuse. Comme l'an dernier, Emmanuel Macron a sillonné de long en large le salon de l'agriculture. Une visite très encadrée, qui a commencé par la protocolaire caresse à la mascotte bovine du salon imminence. Puis c'est le départ d'un marathon presque sans aucune pause. Au fil de la visite, c'est une lecture à voix haute des cahiers de doléances voulus par le Président de la République. J'aimerais que vous occupiez de la classe moyenne, parce que nos impôts les veulent. Impôts, éducation, permis de conduire, à chaque rencontre une préoccupation différente. Souvent bien loin du monde agricole, mais qu'importe, Emmanuel Macron a comme à son habitude, accepté tous les face-à-face. Faites-moi passer les sujets concrets à mon face confronter. Faites-les passer. Jusqu'à étudier de près, documents à l'appui, la situation de ce retraité handicapé. Vous êtes en dessous du minimum d'I.S. Parce que vous ne l'avez pas demandé. Un échange conclu par une longue accolade. C'est super, bravo ! Regardez le moral, vous avez le droit à plus que ce que vous touchez là. Il y a aussi des gens qui sont encore aujourd'hui en situation de grande détresse, des situations qu'on ne peut pas accepter. Il faut à la fois réparer ces situations et bâtir l'avenir. L'avenir, c'est justement un des thèmes abordés par Emmanuel Macron lors de son discours, un peu plus tôt dans la matinée. Devant 500 jeunes agriculteurs européens, le président s'est voulu rassembleur d'une nouvelle génération plus engagée. Et ma conviction profonde, c'est que les agriculteurs, en particulier les jeunes que vous êtes, doivent devenir les premiers militants de la transition écologique. Avec la volonté de quitter un costume de président des villes. Une société qui ne valorise pas le travail de la terre, qui ne veille pas sur celles et ceux qui cultivent, qui élèvent, c'est une société en danger de mort. Emmanuel Macron faisait lui face à un tout autre danger. L'irruption de gilets jaunes à l'intérieur du salon. Éric Drouet et quelques autres ont bien essayé d'approcher le président. Il les a ignorés. Pauline Bisson, vous avez passé la journée auprès d'Emmanuel Macron. Le président de la République n'est visiblement pas encore décidé à quitter le salon. C'est peu de le dire, Nathalie. Imaginez, le chef de l'État, sur la journée, avait prévu de visiter 10 stands. Et il vient à l'instant, péniblement, de quitter le stand numéro 5. Une question se pose. Désormais, va-t-il achever son programme ? Je peux vous dire que ses équipes se posent cette question également. Mais une chose est sûre, le chef de l'État tranchera seul. Et il semble bien décider à poursuivre sa route. Et à discuter avec tous les agriculteurs qui se dressent sur son passage. Il n'hésite pas régulièrement à leur rappeler les vertus de la politique agricole commune. Par exemple, cette gestion européenne de l'agriculture, c'était bien sûr pas un hasard à 3 mois des élections européennes. L'an dernier, Emmanuel Macron a passé ici plus de 12 heures. Il pourrait bien battre son record. Désormais, ce soir, le salon de l'agriculture est fermé au public. Mais Emmanuel Macron, lui, poursuit son marathon.